... Bonsoir. De nouveaux raids ont été menés aujourd'hui contre l'Irak, contre des batteries de missiles situées au sud et au nord du pays. Ils ont été cette fois effectués par l'aviation Alliée. Hier, les Américains étaient seuls. Aujourd'hui, des appareils britanniques et français des Mirage 2000 notamment ont participé à l'opération qui aurait fait, d'après Bagdad, 21 morts. François Cornet. Tôt ce matin, sur le pont d'envol du Kitty Hawk, dans le Golfe Persique. L'équipage du porte-avions américain s'apprête à catapulter vers le 32e parallèle une trentaine d'avions de combat. Il est 7h20, heure de Paris. Simultanément, 43 autres appareils vont décoller de la base de Dharan, en Arabie Saoudite. F-15, F-16, avions d'attaque au sol, A-6, Intercepteur F-18, Tornado britannique et Mirage 2000 français qui vont participer à la couverture aérienne de l'opération. Objectif, les rampes de missiles irakiens au sud du 32e parallèle, détruites à 50% seulement durant le raid d'éclair de mercredi dernier. Les cibles visées sont réparties sur 6 sites différents dans le sud irakien, Amara, Nasiria, Basora, Samawa, Naraf et Talil, à moins de 250 km de Bagdad. Ces rampes de missiles, on le sait, menaçaient les appareils américains, britanniques et français, chargés de la surveillance de la zone d'exclusion aérienne au sud du 32e parallèle, instauré après la guerre du Golfe pour protéger les populations kurdes. Parallèlement, l'aviation alliée basée à Nsirlik en Turquie va tirer durant une mission de routine au nord du 36e parallèle sur des missiles anti-aériens irakiens activés. Deux raids qui n'étaient pas selon le Patagone combinés, mais qui visaient tous les deux des rampes de missiles. Cet après-midi à 16h50 heure de Paris, les balles traçantes de la défense anti-aérienne irakienne ont à nouveau illuminé le ciel de Bagdad, mais il ne s'agissait, semble-t-il, que d'une fausse alerte. Les soldats irakiens semblent jouer à la guerre. Saddam Hussein ne leur a-t-il pas dit de s'attaquer, avec tous les moyens qui sont les leurs, aux avions alliés qui survolent l'Irak ? Ces tirs entendus cet après-midi dans les faubourgs de la capitale irakienne accroissent évidemment la tension qui règne depuis hier à Bagdad. Tension et colère observées ce matin lors des obsèques des victimes du raid américain. Reportage à Bagdad de nos envoyés spéciaux, Isabelle Bechler et Bruno Giraudon. 12 heures seulement après le raid meurtrier de la veille, une cérémonie solennelle accompagnait les corps des deux réceptionnistes de l'hôtel Rachid, tués dans l'explosion. Douleur et colère en procession, les manifestants fustigent l'Occident, Elou Saddam Hussein. Pendant ce temps, les collègues des jeunes femmes s'affairent pour que le hall de l'hôtel retrouve le plus vite possible son aspect normal, malgré les dégâts considérables causés par l'explosion. Le missile Tomahawk, dont la trajectoire a sans doute été modifiée par des tirs de DCA, a provoqué un cratère de plus de 4 mètres de diamètre. Le ministre de l'Information, venu sur les lieux, analysera lui-même des débris du projectile, appelé Conver, fabriqué à Santa Barbara, California. Les gens de l'administration Bush doivent arriver à une solution diplomatique et politique. Le combat ne mènera à rien. A quelques kilomètres de là, dans le quartier aisé de Karada, les dégâts d'un autre missile, en pleine zone résidentielle. Une femme est morte hier dans cette maison, deux enfants y ont été blessés. Nous apprenions en fin d'après-midi que les forces de la coalition avaient à nouveau attaqué des batteries de missiles au sud et au nord du pays, faisant 21 morts, selon le commandement irakien. Mais Bagdad n'est peut-être pas au bout de ses peines non plus. Des essais de DCA sporadiques rougissent à nouveau le ciel ce soir. Les Américains sont formels. A aucun moment, ils n'ont voulu atteindre un bâtiment civil. Seules les cibles militaires les intéressent, plus précisément celles qui ont un lien avec le programme nucléaire de Saddam Hussein. C'était l'objectif de l'opération menée hier par le Pentagone. Patrick Ester. Elle avait échappé à la guerre du Golfe. Elle n'a pas survécu au tir des 30 missiles de croisière Tomahawk américains. Mais était-il véritablement nécessaire, pour des raisons strictement techniques, de détruire cette usine de Safarnia, située à 20 kilomètres au sud de Bagdad ? En juin 1991, à la fin de la guerre, les experts de l'Agence Atomique Internationale y avaient découvert les machines-outils qui avaient servi à la construction de calutrons, c'est-à-dire des appareils électromagnétiques capables d'enrichir de l'uranium pour fabriquer la bombe atomique. Ces soucoupes étaient les copies conformes des modèles utilisés en 1944 aux États-Unis pour produire la bombe d'Hiroshima. Depuis, l'ensemble des calutrons a été détruit par les Irakiens sous contrôle de l'ONU. Les mêmes experts ont visité régulièrement l'usine de Safarnia. En avril 1992, ils constatent que l'installation n'est plus utilisée qu'à des fins civiles. Une dernière inspection a même eu lieu fin novembre. Mais il y a deux semaines, les services secrets américains avaient repéré des mouvements insolites de matériel. En détruisant Safarnia, l'US Air Force a décidé de faire un exemple. Dans le passé, cinq usines irakiennes du même type avaient dissimulé derrière une production civile des fabrications militaires nucléaires. Les quatre autres installations avaient été détruites durant la guerre. Safarnia, elle, avait échappé au service de renseignements américains. Et difficile de dire encore ce soir si l'Irak dissimule toujours d'autres installations nucléaires. Pour la plupart des experts de l'ONU, le programme de bombes de Saddam a été totalement détruit. Mais pour cet homme, l'américain David Kay, proche de la CIA, il reste peut-être encore un réacteur caché sous les sables du désert. Les armes employées hier par l'amée américaine ont été d'une redoutable efficacité. Il s'agit de missiles de croisière Tomahawk tirés à partir de navires et se comportant comme des avions sans pilote, leur embouchier. Ils valent chacun 5 millions de francs, mais les américains qui ne regardent pas à la dépense ont tiré plus d'une trentaine de ces missiles Tomahawk pour détruire une seule usine irakienne. Partis de plusieurs bateaux croisant dans le Golfe et en mer Rouge, ces missiles que l'on voit ici filmés par une caméra thermique placée à bord d'un avion ont mis entre 1h et 1h30 pour parcourir les quelques mille kilomètres qui les séparaient de leur objectif. Décidés par Carter, mis en service par Reagan, utilisés par Bush, ces Tomahawk peuvent atteindre des cibles situées entre 450 et 2500 kilomètres. avec une précision d'une dizaine de mètres. Volant très bas, à moins de 100 mètres du sol, ils sont presque indétectables par les radars adverses. Ceux qui ont frappé hier les installations irakiennes étaient équipés de charges militaires classiques de 450 kilos. D'autres peuvent emporter des têtes nucléaires. Pendant la guerre du Golfe, les américains ont tiré plus de 450 Tomahawk sur les installations militaires irakiennes. Et maintenant, que va-t-il se passer ? Quelles sont les intentions de George Bush qui s'apprête, je vous le rappelle, à quitter la Maison Blanche après demain ? Quelles sont celles de Bill Clinton qui apparemment approuve son prédécesseur ? Nous allons rejoindre en direct à Washington notre envoyé spécial, Jean-Marc Illouz. Jean-Marc, qu'une escalade est-elle prévisible ? Écoutez, je ne le pense pas. Disons qu'il n'y a pas d'escalade programmée actuellement, mais qu'il y aura des réponses fermes au coup par coup, chaque fois par exemple qu'un avion de la coalition sera accroché par un radar irakien comme ce matin. Je crois qu'il faut bien comprendre que pour les américains, les opérations des deux derniers jours avaient un but plus politique que militaire, convaincre Saddam Hussein que chaque résolution des Nations Unies sur l'Irak pourra faire l'objet de la manière forte. Cela dit, aujourd'hui, on ne détecte pas à Washington de volonté politique de mettre le paquet entre guillemets pendant les derniers jours de l'administration Bush, sauf si, bien sûr, Saddam Hussein lui-même relance les enchères. Merci Jean-Marc. L'évolution de la situation est bien sûr suivie avec attention par Israël, qui n'est pas directement impliqué dans ce face-à-face entre l'Irak et la coalition, mais qui tient à rester informé. Les précisions de notre correspondant, Charles Anderlin. Ces images n'ont pas été tournées il y a deux ans avant la guerre du Golfe, mais aujourd'hui, à Jérusalem. Les responsables de la défense passive ont décidé, il y a quelques mois, d'échanger les kits antigaz de l'ensemble de la population israélienne. Une opération qui doit durer jusqu'au mois de mai. L'affluence est peu importante. Visiblement, les Israéliens ne sont pas inquiets des derniers développements dans le Golfe et ne se précipitent pas pour recevoir de nouveaux masques à gaz. Les experts militaires sont rassurants et affirment qu'en principe, l'armée irakienne n'a plus qu'une capacité balistique très limitée. En principe, car en fait, l'incertitude demeure, nul ne peut garantir que l'Irak n'a plus de missiles Scud. C'est la raison pour laquelle Yitzhak Rabin a lancé un avertissement il y a quatre jours. L'armée israélienne est prête à toute éventualité, a-t-il dit au cours d'une visite dans une base aérienne. Il a ajouté qu'à l'heure actuelle, Israël n'est pas concerné par les combats en Irak. Quant aux pays arabes, il ne semble pas apprécier l'attitude des Etats-Unis et de leurs alliés. Il n'y a pas eu de manifestation dans les rues des grandes capitales arabes aujourd'hui. Mais les gouvernements, y compris ceux qui avaient soutenu la coalition lors de la guerre du Golfe, se montrent réticents. Et la critique de même nature se fait entendre à Moscou où nous rejoignons Marcel Tria. On ne peut pas dire que les raids contre l'Irak aient soulevé l'enthousiasme des responsables russes. Nous partons avec fermeté du principe que la réaction aux actions de l'Irak a fermé le ministère des Affaires étrangères après les nouvelles attaques d'aujourd'hui. C'est-à-dire, si les mots ont un sens, que les attaques d'aujourd'hui n'étaient pas adéquates. Et à propos des bombardements d'hier soir, c'est une chose de bombarder des bases militaires, mais c'en est tout à fait une autre lorsque les bombes touchent des cibles civiles. Les Russes souhaiteraient que les décisions de l'ONU soient coordonnées. C'est-à-dire, si l'on comprend bien, que leur se donne la peine de les consulter. En signant Start 2, Boris Yeltsin avait pris le risque d'être accusé de capitulation devant Washington. Il ne faudrait pas que l'ami américain lui en demande trop. Face à ces critiques, la coalition répond en invoquant le droit. Le droit établi par l'ONU et tient à rester solidaire. La France et la Grande-Bretagne ont participé, je vous le rappelle, au raid d'aujourd'hui. Mais on éprouve ce soir, Albert Duroy, un curieux sentiment. Les autorités françaises se montrent aussi discrètes depuis 48 heures. Oui, la position de la France peut se résumer en deux points. Premièrement, Saddam Hussein doit appliquer les résolutions de l'ONU, l'usage de la force pour l'y contraindre et donc légitime. D'où la participation française aux deux raids aériens mercredi dernier et ce matin. Mais deuxièmement, la France garde sa liberté d'appréciation et juge au coup par coup les actions décidées pour faire pression sur Bagdad. Alors, qu'en est-il de l'envoi, hier soir, de missiles contre un site proche de Bagdad ? Selon Paris, la participation des Français et des Britanniques n'a pas été sollicitée. Mais il ne faut pas insister beaucoup pour s'entendre dire que cette action-là n'a pas été jugée conforme aux décisions de l'ONU. Mieux valait donc pour ne pas rompre la solidarité des alliés qu'une participation française ne soit pas demandée. Paris se montre donc très scrupuleux dans le respect des résolutions de l'ONU et également très précautionneux à l'égard des initiatives américaines, surtout en cette période délicate de passation des pouvoirs. De plus, le gouvernement français se préoccupe des réactions réservées des pays musulmans, même les plus occidentaux, que l'on soit intraitable à l'égard de l'Irak mais nettement moins décidé quand il s'agit des palestiniens ou des musulmans de Bosnie est un reproche auquel Paris n'est pas insensible. Merci Albert. Il sera intéressant d'observer l'évolution de la situation dans deux jours. Bill Clinton succédera en effet officiellement à George Bush. Il a été bien sûr tenu au courant des décisions prises par le chef actuel de la Maison Blanche mais il y avait quelque chose d'insolite hier dans le Golfe. Les navires américains tiraient des missiles contre une cible irakienne. à Washington les démocrates s'offraient une fête à l'arrivée de Bill Clinton. Philippe Rochaud. Nous voulons Bill c'est le cri de joie des étudiants de l'université de Georgetown face à l'ancien qui a réussi. Clinton a usé quelques pantalons sur les bancs de cet établissement réputé pour sa formation dans les relations internationales. Clinton en aura bien besoin pour affronter les conflits où l'Amérique est engagée. Il est dans une situation difficile quand il va s'installer mercredi il va devoir prendre des décisions en une seule nuit. Entre les balles et les feux d'artifice qui ont salué son arrivée à Washington hier soir Clinton a quand même eu le temps de mettre les points sur les i en disant qu'il n'y avait pas de divergence avec George Bush dans l'attitude vis-à-vis de l'Irak. Clinton et son équipe de 60 personnes n'ont pas attendu la crise avec l'Irak pour étudier le dossier mais ces hommes seront encore conseillés par une partie de l'équipe Bush. Les chefs de la section Moyen-Orient attendront un peu avant de partir mais le bas blesse au niveau des deuxièmes couteaux de la politique il en manque encore une centaine pour que la Maison-Blanche fonctionne comme le veut le nouveau président. Bill Clinton veut surtout faire savoir qu'il n'y aura pas de vide à la Maison-Blanche malgré la passation des pouvoirs et que Saddam Hussein ne pourra pas profiter du changement pour enfreindre à nouveau les résolutions des Nations Unies. Voilà tout ce qu'on pouvait dire ce soir évidemment sur le Golfe si d'autres nouvelles nous parviennent au cours de ce journal on vous les donnera mais on va rester aux Etats-Unis où l'état de grâce de Bill Clinton risque de ne pas durer bien longtemps. Les Américains attendent de lui qu'il tienne toutes ses promesses et les premiers déçus sont les réfugiés haïtiens. Bill Clinton avait promis de les accueillir sur son sol il semble l'avoir oublié. Reportage à Haïti de Bruno Alba. Ok Kimbella ça c'est le dialecte de la pêche des pêcheurs de Haïti. Kimbella c'est à dire allez Il a l'air de bonne humeur Lucien revanche mais il ne faut pas trop s'y fier. Il préside la coopérative des pêcheurs de Lully dans la baie de Port-au-Prince et s'il est plutôt mal luné ces jours-ci ce n'est pas que les langoustes aient disparu ou que le poisson manque c'est parce que ses collègues s'en vont. A Lully comme partout ailleurs en Haïti les charpentiers n'ont jamais autant travaillé. Pierre Guibert termine une barque à peine plus de 6 mètres de long 12 personnes ont financé la construction un seul voyage prévu les Etats-Unis. Il y a des bateaux en construction dans tout le village cela dure depuis le coup d'état contre le père Aristide. et des dizaines de milliers de Haïtiens ont hissé les voiles. Beaucoup sont morts en mer des milliers d'autres ont été renvoyés chez eux par George Bush. L'élection de Bill Clinton a fait naître un immense espoir et malgré sa promesse rompue d'accueillir les réfugiés les préparatifs continuent pour fuir la dictature militaire et au moins autant qu'elle l'espoir évanouit de se sortir de la misère. Je préférais mourir sur un petit bateau que de mourir avec des coups de bâton. Pendant ce temps à Port-au-Prince l'envoyé spécial de l'ONU et les militaires négociaient le rétablissement de la démocratie en Haïti. Les communiqués officiels étaient même assez optimistes. L'écho n'en est pas parvenu à Lully d'ailleurs ici on se méfie désormais de la politique et parfois aussi du président Aristide. Si Aristide veut faire un bon président s'il retourne il faut qu'il joue son autorité sur tout le monde ou non rester à l'extérieur ou non de ne pas être encore président pour Haïti parce que sa langue est une langue de division. Moi je le dis je le maintiens même si je meurs après ma déclaration. La présence au large des navires américains dissuadera peut-être un petit nombre de ces candidats au voyage mais sur toutes les côtes d'Haïti des bateaux comme ceux-ci sont prêts ils n'attendent plus qu'une chose qu'un prêtre vienne les baptiser avant que l'on entame la traversée. La situation s'aggrave dans le golfe un espoir apparaît dans l'ex-Yougoslavie les serbes de Bosnie seraient prêts dit-on à accepter le plan de paix de Genève reportage de nos envoyés spéciaux Stéphane Manier et Jean-Jacques Le Garec Cela ressemble à un paysage de Bavière on est pourtant à 20 kilomètres à peine de Sarajevo à Palais un gros bourg de 12 000 âmes avant la guerre passé à 35 000 aujourd'hui. Le dimanche il n'y a plus que les cloches de l'église orthodoxe pour appeler les paroissiens à la messe croates et musulmans sont presque tous partis les avis mortuaires accrochés aux arbres sont ceux des combattants serbes un chalet de vacances a été transformé en présidence de la république c'est là que se décide le sort de la guerre c'est à ces hommes là qu'a été adressé l'ultimatum de l'ONU pour qu'ils acceptent la proposition de Genève j'espère que tout cela n'aura plus aucune importance d'ici 48 heures que cet ultimatum n'aura plus lieu d'être vous voulez dire que le parlement va accepter oui absolument apparemment les serbes s'apprêtent donc à accepter Genève ils sont pourtant très méfiants à l'égard de la communauté internationale impossible de filmer la salle où va se réunir leur parlement ni le moindre préparatif ni une réunion politique sécurité militaire paraît-il et nous avons eu toutes les peines du monde à rencontrer un député qui accepte de nous parler il s'appelle Risto Yougovic sa circonscription était à Sarajevo il vit ici comme un exilé accepter l'accord il s'y résignera mais l'appliquer c'est une autre histoire nous voulons vivre en paix dit-il nous voulons être libres et pour obtenir ce que nous voulons il faut des négociations mais si ces négociations ne nous donnent pas raison alors nous choisirons notre propre voie quels que soient les péripéties de demain quelle que soit la suite des négociations à Genève la guerre risque fort de se prolonger la Bosnie-Herzégovine n'en a pas encore fini avec l'heure du sacrifice l'hebdomadaire elle choquée par le comportement des serbes appelle toutes les femmes de France à signer un manifeste contre le viol et la barbarie ce manifeste sera adressé aux Nations Unies en France un responsable d'Air Inter a été inculpé aujourd'hui d'homicide et de blessure par imprudence cette inculpation décidée par le juge François Guichard est liée à l'accident de l'Airbus A320 qui s'était écrasé le 20 janvier 92 sur le mont Saint-Odile près de Strasbourg cet accident avait fait 87 morts Christine Bross le juge d'instruction aujourd'hui a inculpé pour homicide et blessure par imprudence le directeur de l'exploitation aérienne d'Air Inter qui était chargé à l'époque de l'accident de la sécurité générale des amis première inculpation dans l'affaire du crash de l'Airbus A320 à deux jours de la date anniversaire de l'accident qui a coûté la vie à 87 personnes tout un symbole une façon pour le juge d'instruction François Guichard de montrer que la justice a fait son travail depuis un an avec un seul objectif la recherche de la vérité due aux familles de victimes ce soir cette inculpation fait suite à la remise par les experts judiciaires d'une note technique sur le fonctionnement du système GPWS c'est-à-dire un avertisseur de proximité de sol selon cette note la présence de ce système aurait fourni une alarme significative pour permettre à un équipage d'effectuer une remise de gaz en temps utile les experts estiment donc que la présence de cet équipement aurait permis à l'équipage de l'Airbus A320 de remonter et passer au-dessus de la montagne et donc d'éviter la catastrophe la présence du système GPWS n'était à l'époque pas obligatoire sur les avions d'Air Inter cette étude en revanche ne répond pas à la question pourquoi l'A320 volait-il à si basse altitude mais l'instruction semble en bonne voie pour déterminer ce qui s'est réellement passé ce soir du 20 janvier 1992 je vous propose d'écouter la réaction du président d'Air Inter Jean-Cyril Spinetta qui demande lui aussi à être inculpé les avions d'Air Inter A320 ou autres Mercure 100 et A300 au moment de la catastrophe du mont Saint-Odile volaient avec les équipements strictement en conformité avec les réglementations françaises en matière de sécurité en d'autres termes cet équipement le GPWS ne faisait pas partie des équipements obligatoires la ville si touristique de Nice n'a jamais dû voir autant de policiers dans ses murs le préfet des Alpes-Maritimes en effet demandait des renforts à la suite des 7 attentats commis en 9 jours à peine et jamais revendiqués mais les forces de l'ordre se déploient surtout la nuit Valérie Hermitte devant la prison un simple va-et-vient habituel les voitures de police rien d'anormal si ce n'est l'inquiétude des habitants du quartier moi ça me fait peur parce que le soir je serai un peu avec le chien alors maintenant j'évite un peu depuis hier à la nuit tombée une centaine de CRS ou de gendarmes mobiles quadrillent tous les points chauds de la ville un renfort nécessaire mais surtout très attendu par la population ça rassure beaucoup disons que ça rassure beaucoup les gens qui habitent dans le quartier tous les bâtiments publics sont désormais étroitement surveillés résultat d'une des convictions des enquêteurs 4 des derniers attentats ont visé des bâtiments de l'état nous avons l'hypothèse effectivement du nationalisme corse nous avons l'hypothèse du droit commun ordinaire et nous avons cette hypothèse plus particulière et plus sophistiquée d'une action visant à augmenter le sentiment d'insécurité donc plus politique donc plus politique la police ne navigue plus complètement dans le brouillard les deux derniers tirs de roquette contre la prison de Nice ont permis d'établir qu'il s'agissait d'une bande organisée disposant d'un matériel sophistiqué mais le plus délicat reste à faire comprendre à qui profite cette vague d'attentats la Lauser encore plus loin de Paris ce département déjà bien enclavé risque de perdre son joyau un joyau qui roule son dernier petit train Alban Micosi et Bernie Mériot sont allés réconforter les habitants c'est une image du passé bientôt il n'y aura plus personne derrière cet aiguillage nous sommes à Marvejol au fin fond de la Lauser ici c'est la SNCF qui déprime à des années-lumières du TGV Marvejol Marvejol une année d'aller économie oblige partout l'homme est remplacé par des aiguillages électroniques qui gèrent le trafic comme celui-ci on peut imaginer que cette télécommande permet à la SNCF de diminuer les effectifs d'une façon plus plus lissée et arriver un jour à la suppression de la ligne moins de cheminots mais aussi moins de trains il ne reste qu'une ligne régulière en Lauser un dernier convoi que la SNCF pourrait fermer rentabilité oblige il est clair que nous ne pouvons pas nous en tant qu'entreprise développer le transport ferroviaire dans des zones dont la population est faible et dont l'habitat est dispersé il faut savoir qu'en Lauser chaque fois que nous avons un franc de recettes nous avons 6 francs de charges Tôt ce matin les élus de Lauser toutes tendances confondues ont envahi ce train pour rappeler à la SNCF sa mission de service public Le département de Lauser étant donné ses ressources je ne sais pas comment nous ferions pour la ligne est-ce que vous savez on dit beaucoup qu'elles ne sont pas rentables à ce moment-là on supprimerait beaucoup de transport y compris les transports parisiens Et quand la route est impraticable le train passe encore jusqu'à quand l'avenir s'annonce brumeux Les Méditerranéens tirent les enseignements de l'accident qui s'était produit en Écosse un pétrolier s'était échoué sur une île provoquant une marée noire pour éviter une telle catastrophe l'accès à ce type de cargo serait interdit entre Bonifacio au sud de la Corse et la Sardaigne José Blanc Lapierre A bord de ces cargo du pétrole du gaz des produits chimiques chargés de matières dangereuses ils sont plus d'une centaine à pénétrer chaque mois dans les bouches de Bonifacio en toute liberté un passage étroit coutumier des tempêtes et semé d'écueils il suffirait d'une avarie pour que le bateau parte à la dérive et s'échoue sur les falaises de Cré 9 km seulement c'est par la Corse de la Sardaigne par ce médile le détroit oblige parfois les bateaux à frôler la côte une pollution serait vraiment une catastrophe dans les bouches et pour toute la Corse pêcheurs et écologistes se battent depuis 10 ans pour interdire l'accès des bouches aux pétroliers l'interdiction pourrait être décidée demain une mesure qui satisfait certains armateurs à une nuance près la seule condition que j'y mette c'est qu'elle soit prise de façon universelle c'est à dire à l'égard de tous les armateurs et que les états qui seront chargés de la faire respecter cette mesure c'est à dire la France et l'Italie mettent en oeuvre des moyens de prévention de contrôle et de sanction qui constituent qui constitue véritablement un arsenal fiable seule solution pour les bateaux chargés de produits polluants passés par le nord de la Corse ou le sud de la Sardaigne un crochet de 12 à 15 heures dont le coût se répercutera bien sûr sur le fret et sans doute à la pompe La France est bonne fille 3 ans et demi après Tiananmen après la répression sanglante des étudiants elle envoie à Pékin l'un de ses meilleurs penseurs celui de Rodin et une centaine d'oeuvres de l'artiste et de Camille Claudel mais qui sait la présence du penseur adossira peut-être là-bas les mœurs politiques Gérard Dalmas Jean-François Chevet Après avoir mûrement réfléchi le penseur de Rodin a bouclé sa ceinture pour l'ancien Célestant Pille ce matin pour la première fois depuis sa naissance 1906 il s'est envolé du musée Rodin pour 3 mois d'exposition Pékin-Shangai 1m82 600 kg de bronze primitivement destiné au Panthéon la pièce maîtresse d'Auguste Rodin a été demandée en Chine depuis des années finalement grâce à l'association française d'action artistique et la fondation ELF qui se partage le prix du billet 1 million ce premier tirage original du penseur prend l'avion avec 112 oeuvres de Rodin et Claudel dont 62 sculptures fameuses vous croyez que mon penseur est un rêveur pas du tout c'est un créateur disait Rodin artiste anticonformiste qui aurait sans doute aimé que son penseur symbole de liberté aille se balader du côté de la place Tiananmen Robert Edford acteur nous a toujours enchanté Robert Edford metteur en scène ne nous déçoit pas Nicole Cornulanglois qui l'a rencontré est encore sous le charme et de l'homme et du film et Gatsby le magnifique dansa avec la rivière se souvenant qu'enfant il pêchait à la mouche avec son grand-père Redford décida de mettre en image le beau livre de McLean qui raconte la vie d'une famille proche de la sienne par ses vertus morales intégrité honneur rigueur valeurs qui l'ont profondément marqué à tout jamais la pêche au lancé est une expérience spirituelle les deux frères que vous évoquez la faible et l'autre fort sont un peu vos deux facettes mais c'est surtout Paul interprété par Brad Pitt qui vous ressemble dire que je lui ressemble oui c'est vrai en tout cas quand j'étais jeune mais je ressemblais également à l'autre frère le solide pour réussir à survivre si j'étais resté aussi fragile que Paul je ne serais probablement pas ici aujourd'hui il devait incarner le meilleur de la nature la lumière la santé la beauté et c'est donc d'autant plus tragique quand il chute quand il passe du côté sombre et comme pour Paul l'enthousiasme de Redford le rebelle se nourrit aussi d'une certaine innocence lorsqu'on perd complètement l'innocence c'est le cynisme qui la remplace et le cynisme c'est la mort je n'en veux pas je m'intéresse à l'innocence où qu'elle soit et vous auriez pu passer votre vie au bord de la rivière non pas toute ma vie mais pour moi c'est très important l'authenticité c'est une forme de dignité et ce film en est l'éblouissant et l'obsédant témoignage France 2 ce soir vous offrira à partir de 20h50 un spectacle original un véritable supplice organisé par Télé 7 jours et Georges Craven pour tous les professionnels de la télévision qui attendront fébrilement leur récompense de l'année un supplice pour nous donc un délice pour vous cela s'appelle la nuit des 7 d'or cela se déroulera au Moulin Rouge à Paris les maîtres de cérémonie nous attendent déjà Bernard Pivot Jacques Marta Inaghi bonsoir alors Bernard qu'avez-vous mijoté pour nous ? ah j'ai rien mijoté on a mijoté c'est nous qui avons mijoté dans les coulisses cet après-midi du Moulin Rouge au milieu de longues jeunes femmes au sein nu que vous allez pouvoir regarder ce soir voilà elle est sein nu mais nous allons distribuer toute la soirée des 7 d'or ce qu'on peut préciser Bernard et Paul on n'est pas encore au Moulin Rouge on est dans un petit bar à côté on va y être j'espère dans un quart d'heure ça roule bien en tout cas mais on n'y est pas encore malheureusement est-ce que vous viendrez pour la marche chercher votre 7 d'or pourquoi vous avez le résultat Jacques-Martin ? non non mais vous êtes sur la liste on a reçu votre chèque en tout cas donc il n'y a aucune raison que vous ne l'ayez pas non écoutez le chèque vous l'avez déjà donné à Bruno Mazur ça suffit ça suffit en général on les renvoie les chèques cher Nagui on prête une grande violence à l'audiovisuel j'ai l'impression qu'on va encore entendre des petites phrases ce soir vous êtes très différents tous les trois les uns des autres comment vous êtes-vous entendu Bernard ? on s'entend bien parce qu'on est des gens civilisés c'est tout et puis des professionnels qui ont de l'estime les uns pour les autres en plus de ça nous travaillons sur la même chaîne on ne va pas s'engueuler en plus sur la même chaîne déjà qu'on s'engueule tellement d'une chaîne à l'autre que la paix règne enfin sur France 2 France 3 Jacques est-ce que la paix va régner entre TF1 et France 2 ? vous avez vu des vedettes de TF1 elles vont venir ? je crois que les vedettes de TF1 sont plutôt rares ce soir si on avait une sur le marché elles vaudraient très très cher à la cote mais comme l'a dit Bernard nous nous sommes très bien entendus et nous ferons l'impossible vous savez pour faire de cette soirée une vraie soirée de gala avec ou sans TF1 merci messieurs pour toutes ces précisions donc on vous retrouve tout à l'heure avec comment dites-vous Bernard les longues jeunes filles aux seins nus ? oui parfaitement on va même danser avec des longues jeunes filles aux seins nus mais vous allez rester habillés messieurs pour une fois oui j'attendais ça bien sûr Paul oui je reste habillé désolé de vous décevoir vieux bonsoir et à tout à l'heure au revoir rendez-vous donc à 20h50 après la météo de Laurent Romèchko et avant parole de flic un film de José Pinero avec Alain Delon et Jacques Perrin Catherine Célac que vous présentera le dernier journal à 0h50 et Gérard Leclerc recevra demain à 7h50 le ministre du travail Martine Aubry bonne soirée sur la 2 à demain 20h bonsoir électiver Sous-titrage ST' 501